J'ai vécu beaucoup de difficultés dans mon ancienne société, que je ne nommerai pas, mais concrètement, par rapport à mon homosexualité, j'ai été un peu mis au placard et forcé à la démission. J'imagine, comme tous les homosexuels, j'ai eu à subir des crachats, des insultes, des colibés ou des menaces d'agression physique. A Bordeaux, en 2019, les homosexuels et plus largement les personnes LGBT sont toujours victimes de discrimination ou d'agression, que ce soit au travail ou dans l'espace public, comme ce fut encore le cas pour trois hommes en février dernier, ici, rue de Cursol. Une LGBTphobie que confirment les résultats de l'enquête. 83% des LGBT de Bordeaux ont vécu quelque chose de l'ordre de l'homophobie ou de la transphobie au cours des 12 derniers mois. Autre chiffre important, on a des témoins qui passent entre 15 et 20% pour les gays et les lesbiennes, du statut de témoin au statut de hauteur des agressions, c'est-à-dire qu'ils prennent part aux agressions. On a 38% des témoins qui prennent part aux agressions lorsqu'il s'agit d'agressions transphobes. Seulement aujourd'hui, ces populations sont plus visibles, plus revendicatives aussi, donc plus exposées qu'avant. Bordeaux reste néanmoins une ville particulièrement homophobe et transphobe. Bordeaux est une ville démesurément blanche et pourtant les chiffres sont assommants en termes d'LGBTphobie. On n'est pas en banlieue parisienne, on n'est pas en banlieue de Marseille. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de lien immédiat entre les questions de migration et les questions d'homophobie, comme souvent on a eu tendance à nous le dire. D'où l'importance des actions menées par les institutions, qu'elles soient nationales ou locales, mais aussi par les associations comme le Girophard à Bordeaux, Flag ou encore Mobilise-nous au sein même de la société Orange. Nous aujourd'hui on travaille justement avec la direction afin de pouvoir faire en sorte que ce soit visible et que les discriminations arrivent de moins en moins en fait directement. On ne peut pas tout savoir, mais au moins on lutte pour que justement il n'y ait pas d'LGBTphobie en tout cas. Bordeaux sera même la première ville à être bientôt dotée d'une permanence dédiée à l'accueil des victimes d'homophobie. L'inauguration va se dérouler le 17 mai lors de la journée mondiale contre l'homophobie. C'est quelque chose qui n'existe pas en France pour l'instant. La permanence sera située au sein même du commissariat de Bordeaux, encourageant ainsi les victimes à porter plainte.